T'as la théorie ou la pratique Trafic, tactique J'fais pas de selfie quand y'a plein de flics J'ai mal élevé sans remède J'ai des filles chez nous Ils veulent mon abdomen Trop de fils, c'est flou Bonjour à vous, alors aujourd'hui je suis où ? A Vevey, vous allez voir on va descendre au bord du lac Ça va être très sympa Et je suis avec un témoin de Jéhovah très particulier Qui m'a réveillé n'est-ce pas ? Pour que je vienne jusqu'à lui l'interviewer Je suis avec Kosny, Kosny salut Salut, tu vas bien ? Et merci déjà de nous accueillir dans ta ville Merci à toi, ça fait plaisir Et toi t'es venu avec quelqu'un d'autre ? Je suis venu avec mon pote DJ Double Gang, c'est mon DJ actuel Double Gang, salut Comment vas-tu ? Mais magnifique, en plus on a grand soleil Donc on a quand même de la chance Et on est avec Châteounette, évidemment Pour un meilleur son, tout simplement Évitez d'avoir un son pourri, voilà Donc faites-moi visiter un peu votre ville Et moi je ne te connais pas Car j'ai vu quelques sons Évidemment j'ai écouté les sons que tu m'as envoyé Mais j'avoue je ne te connaissais que de noms J'avais entendu Et donc je voulais te demander Si tu pouvais te présenter comme ça De façon un peu bureaucratique Tu sais on va la faire à la Suisse Tu vois vraiment, à la rigueur Nom, prénom ? Alors mon prénom c'est Nicolas Nom de famille, Fredès Castro Et je fais de la musique à peu près depuis une dizaine d'années Et je viens ici pour présenter mon projet Qui va s'appeler La Vista Qui sort le jeudi prochain, à minuit Magnifique ! La Vista, c'est donc le projet Qui est en train de s'empaqueter Pour pouvoir vous être offert tout bientôt par Cosny Autre question, quel âge as-tu ? J'ai une trentaine d'années Magnifique ! On arrive à la trentaine gentiment On arrive presque au début de la sagesse alors ? Ouais, grande sagesse même ! Et alors depuis quand en fait tu fais du rap ? Est-ce que tu as touché le stylo avant de toucher le micro ? Oui, parce que moi à l'époque Quand j'étais plus jeune C'était pas comme maintenant Où c'était facile d'accès au studio Du coup j'ai beaucoup, beaucoup écrit Avant de faire mes premiers enregistrements en fait Donc j'ai passé par la plume, l'écriture, tout ça C'est un truc que j'ai pris goût Et voilà, après quelques années Ça s'est transformé en rap Et ça a commencé comme ça Et du coup, je dirais que Ce qui t'a donné envie d'aller vers le rap C'est quoi ? C'est certains rappeurs en particulier C'est certains sons C'est l'ambiance hip-hop, c'est quoi ? Ce qu'il faut savoir C'est que moi, en vrai Avant d'arriver en Suisse J'avais jamais entendu du rap de ma vie Parce que tu viens d'où en fait ? Avant d'arriver en Suisse ? Je suis originaire du Chili Ouais Je suis arrivé ici en 2000 Et j'avais jamais entendu de rap en fait Ok Moi c'était la musique latine Ou la pop La pop d'Europe Ou d'Amérique du Sud La musique que mes parents écoutaient quoi La musique un peu, je dirais traditionnelle Ou en tout cas populaire Populaire, traditionnelle Pop, méringue, salsa Ouais Tout ça Et on arrive en Suisse Que je suis tombé amoureux du rap en fait Donc du coup, j'ai un peu Je me suis imprégné de la musique latine Et après, je suis tombé amoureux du rap Parce que j'ai commencé à kiffer l'écriture Comment placer les mots Tout ça Et voilà C'est un mélange de tout ça en fait Ma musique actuelle Et en fait, ce qui est intéressant maintenant que tu me le dises C'est qu'il me semble que tu rappes qu'en français Ouais, je rappes qu'en français Je rappes qu'en français Parce que pour plusieurs raisons Bah la première, c'est que je vis dans une zone francophone Pour que les gens y comprennent Parce que si je ferais en espagnol Bah pas tout le monde peut comprendre Et puis ici, c'est pas la... Ici, il y a de tout Et ça parle plus français qu'autre chose Donc c'est en français par rapport à la région d'où je vis Mais je mets des fois des petits mots en espagnol Des phrases, des références, des choses comme ça Oui, c'est vrai que de temps en temps, il y a des petits bouts comme ça Mais je me serais jamais dit que c'était ta langue maternelle par exemple Après, je dis pas que ça va venir Peut-être un jour, je vais faire une musique en espagnol D'ailleurs, ça va arriver Ah, voilà, on a des petits bouts Tu nous mets des petits cadeaux un peu sur le sujet du projet à venir là un petit peu En quelle année t'as écrit ton premier texte de rap ? Premier texte ? Je pense que c'était quand j'ai commencé l'école ici J'ai commencé 2003, 2004, mes premiers textes À cause d'un pote, parce qu'il me faisait qu'écouter du rap français Du coup, c'est venu dans ma tête Les AYAM, NTM, Funky Family, tout ça Et après, je commençais à écrire chez lui Mais on n'avait pas d'instru, rien On écrivait comme ça Et c'est vers ces années-là Et après, j'ai continué à écrire, écrire, écrire Et puis, je pense que mon premier son, je l'ai enregistré vers 2009, 2010, par là Et c'est quand que t'as posé un texte devant un public une première fois ? C'était 2009 Ou si c'était où ? Je crois que c'était en Valais, je crois Et ça t'a fait quoi comme sensation avant, pendant et après ? On veut tout, on veut tout On va pas se mentir, première scène, t'es trop stressé Parce que tu connais rien, t'arrives pas à gérer, t'es stressé quoi Et puis, pendant, après tu te lâches, après c'est bon, ça y est, ça te fait trop du bien C'est comme tu t'es vidé de toute énergie mauvaise, t'es bien, si le public il est là, encore mieux Puis après, à la fin, t'es content et tu rentres chez toi Tu bois, tu bois, tu fais la fête, après t'es heureux quoi Le stress, il part quand ? Il part au moment où tu rentres sur scène ? Il part à la première phase ? Il part quand le stress sur scène ? C'est quand qu'il se transforme en excitation, tu vois ? Je pense qu'il part après quatre mesures Ah ouais ? Pas tout de suite, tout de suite, je pense Après, tout dépend du public, où tu es, tout ça, mais je pense que c'est après quatre mesures, j'ai envie de te dire Ok, yes, et est-ce que tu t'es senti bien accueilli, déjà en Suisse, du coup, de façon générale par les gens Et après, dans le milieu rap, est-ce que tu t'es senti bien accueilli avec ton style à toi, en fait ? Oui, après, ça dépend des époques, parce que, bah à l'époque, je rappais vraiment old school C'était vraiment mon kiff à moi, c'était l'écriture, je rappais sur du boom bap, tout ça Donc oui, vu que tout le monde écoutait ça ici Et après, avec le fil du temps, ça change, ça dépend Vu que maintenant, c'est plus comme avant, maintenant la musique, elle est tellement diversifiée Qu'il y a plus de goût pour tout le monde Oui, c'est vrai Il y a quelqu'un, il peut écouter du djoul, comme il peut écouter un necfeu maintenant T'as des gens comme ça, et alors qu'il y a même cinq ans arrière, il n'y avait pas ça Oui, c'est vrai qu'on était assez puristes, en fait, t'avais un peu le clan des puristes Et le clan des un peu plus modernes, quoi Et là, c'est vrai qu'on a un peu le clan rap un peu pop, rap populaire, rap poétique Il y a beaucoup plus de créneaux et c'est ça que je voulais souligner, que c'est plus comme avant Yo, alors DJ, alors on n'a pas de platine, donc on ne peut pas, voilà Mais j'ai envie de te demander un peu, donc toi, tu es aussi de Vevey ? Oui, je suis de Vevey Et genre, tu es né à Vevey aussi ? Je suis né à Vevey, ça fait voilà Et c'est quand que tu as rencontré ton acolyte, alors ? Alors, ça fait quand même un moment, après moi j'étais petit aussi Et puis quoi, 2014, 2015, des choses, un truc comme ça Mais vous n'avez pas une grande différence d'âge, vous avez quoi ? Vous avez 450 différences, un truc du style Bon, alors quand vous vous êtes rencontré, ça paraissait peut-être plus grand comme différence Après, lui, il était... Il a grandi et moi j'ai vieilli Tu t'es assagi, assagi, on dit Ouais, assagi, c'est ça aussi Non, mais je pense que la première fois, la première fois où je l'ai vu, c'était dans son quartier à La Perre Et puis, il y a aussi le festival qu'il y avait aussi à Vevey, à animer Je l'avais, voilà, moi j'étais petit, je regardais les rappeurs de Vevey Ils faisaient leurs prestations Et voilà, je kiffais Et toi, tu faisais, comment tu t'es dit, tiens, en fait, je vais être DJ Enfin, c'est genre parce que tu as niqué d'abord tous les disques de ton père en premier Ou comment ça t'est venu ? Alors moi, de base, je suis en footé J'étais pas du tout dans la musique Voilà, j'écoutais beaucoup de musique Maintenant, DJ, c'est venu d'une base d'un délire à l'école Ouais C'est, voilà, à l'école, vous savez, à la fin de... Fin de... fin d'année, il y a toujours le bal Oui, c'est juste Ce qu'on appelle un bal Et moi, j'étais un peu le gars qui parlait trop Et je disais au mode, moi, je ne viendrai pas à votre bal De toute façon, moi, si je mixe, je ferai du sale, comme on dit En gros, je vais tout péter et tout Et puis... Et du coup, ils ont trop voulu que tu viennes faire du sale au bal Le problème, c'est que moi, je disais ça pour rigoler Et puis, ils m'ont pris au sérieux Donc... Tu as déjà une vision Ouais, peut-être J'avais une vision Et puis, voilà Et puis, tout d'un coup, j'ai le directeur, il m'appelle Il m'a dit, tu vas être DJ ? Je disais, non Je dis, comment ça, je vais être DJ ? Je ne suis pas DJ de base Puis, lui, il m'a dit, écoute, là, on n'a pas le choix Et puis, il m'a... Tu t'es trop vanté, maintenant, tu le fais En fait, en gros, je devais assumer Je devais assumer Et voilà, j'ai commencé là-bas Moi, je n'avais pas de platine, je tiens à dire J'ai commencé avec un ordi Avec un PC Je mettais des sons Et après, les gens, ils ont commencé à m'appeler Et sur le moment, bah... En fait, je suis en train de kiffer Et là, j'ai commencé un peu à investir Tout ça, j'ai acheté une petite platine Un ordinateur, voilà C'était un PC C'était tout, vraiment tout dans les débuts Ça a commencé dans des anniversaires Et trois mois plus tard On m'a appelé directement au des clubs Je ne m'attendais pas du tout Donc, c'est que les gens étaient contents de ce que tu faisais Du coup, ils te rappelaient à droite à gauche Ils filaient ton contact Ah, mais tu fais une fête, un truc, un machin Tiens, appelle-le Puis, pour finir, c'est vraiment la scène nocturne Qui s'est dit Ah, mais le petit gars, là, il est pas mal On va peut-être l'appeler et lui faire confiance Et ça a marché, quoi Ouais, ça a marché de ouf Ça a marché, c'est le contact C'est, voilà, nous aussi, on est jeunes Les réseaux sociaux Moi, voilà, je fais partie de ces jeunes Qui, j'ai grandi dans les réseaux sociaux aussi Donc, ça parle On me dit, ah, il y a lui, il y a ci Il y a tel DJ qui est chaud Qui vient d'arriver Et puis, même moi Moi, je me suis même pas rendu compte Quand on m'a appelé au dé J'étais là Et justement, même, c'était vraiment drôle Quand on m'a appelé Parce que c'était dans les balles de gymnasiens Où ça se passait au dé Et moi, on m'a appelé Puis, on m'a dit Ah, tu vas mixer pour notre balle, ok Et puis, je disais L'adresse, elle est où ? Moi, je m'attendais que ce soit D'une salle de gym Ouais Et là, t'arrives devant le club ? Et ben là, en fait Je regarde le contrat Parce qu'il y avait un contrat C'était pas où je devais signer Et je regarde avant le contrat Je vois des clubs Et je me suis dit Ils se sont trompés de contrat C'est pas possible C'est pas possible que moi Mais en plus, là, t'étais encore mineur ou bien ? Bon, après, j'avais 16 ans Mais la boîte, elle était 16 Ok Donc, ouais, c'était des soirées 16 ans Étudiant, quoi, c'était ça Mais voilà, je fais partie de ce premier DJ Qui est parti là-bas Voilà, j'ai commencé à peine 3 mois En 3 mois, je passe au déclub direct C'est quand même une grosse boîte à Lausanne C'est quand même, voilà, elle est quand même connue Et du coup, c'était quoi ? C'est devenu ta maison d'entraînement ? T'as été t'entraîner au dé après régulièrement ? Non, j'ai bossé C'est vraiment beaucoup de travail Je me tapais des nuits blancs chez moi Avec mon casque Pendant que ma mère me disait Va dormir Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis Parce que souvent, on a l'idée Tu sais, tu vas en soirée et tout Ou même en concert Tu vois le DJ et tu te dis un peu Ouais, bon, c'est cool, quoi T'es DJ, tu mets du son, tu t'ambiances C'est pas un vrai métier Tu sais, il y a une idée de C'est pas un vrai métier, tu vois Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça, en fait ? Non, c'est vraiment tout le contraire C'est beaucoup de travail On doit être, voilà Pour moi, un DJ doit être vif Au ce moment Je prends l'exemple, par exemple Sur l'application Spotify On doit tout le temps être actus En tout cas, pour moi Il faut tout le temps être vif Regarder des nouveaux sons ailleurs Mettre la petite cloche de notification aussi Voilà, recevoir tout ce qui marche Et voilà, ce qui fait bouger en gros Puis tu dois aussi préparer tes... Enfin, je sais pas si tu bosses avec des vinyles Ou sur ordi Mais je veux dire, tu dois aussi préparer tes séquences Donc, j'imagine que c'est pas genre Ouais, je sais quels sons j'aime Et quels sons je vais passer Il faut que tu prépares à l'avance En fonction de la soirée En fonction du style de public, etc. J'imagine En fait, au jour d'aujourd'hui Maintenant, dans les boîtes en tout cas Où moi, je mixe C'est vraiment tout terrain Ça peut partir de la trappe, drill Jusqu'à partir de l'afro Afro-trappe Ça peut tout partir Après, moi, je fais partie de ces DJ Ou moi, personnellement Je commence pas à me faire des listes En disant, je vais mettre ces sons, ces sons, ces sons Moi, c'est sur le moment Sur le public Je vois comment il est le public Je suis chaud aussi avec le public Et voilà, je balance Et aussi, je fais partie aussi de ces DJ Je mets beaucoup aussi les artistes suisses en avant J'essaye de mettre des exclus Si j'ai des artistes qui me donnent leur exclu Je leur balance en boîte Et voilà, c'est aussi mon petit but En tant que DJ DJ de Suisse Et est-ce que vous, du coup, vous travaillez que En faisant du rap et du DJing Ou est-ce que vous avez quand même un autre taf à côté Pour remplir le frigo et payer le loyer ? Oui, bien sûr On a travaillé à côté Tu fais quoi ? Toi, tu nous dis ou c'est secret ? Je travaille dans le bâtiment Ok Et oui, c'est un peu compliqué à vivre de la musique Après, je pense que c'est pas impossible C'est juste que j'estime qu'en Suisse, il n'y a pas encore réellement d'industrie Et c'est ça le problème Par contre, c'est l'industrie, je pense qu'elle va venir Si tu regardes les artistes suisse romands qui remplissent des salles Ils sont signés dans une industrie aux maisons de disques en France Oui, tout à fait C'est vrai que la Suisse, c'est encore un peu bâtard Par rapport à l'industrie musicale spécifique, hip-hop Les gens signés sont signés dans une industrie française Et les sièges des maisons de disques, c'est en Suisse alémanique Du coup, il y a Albert Lalonde encore Et en Suisse alémanique, ils viennent de signer gentiment des rappeurs Et ça manque, je pense que c'est question de temps Ça viendra Et peut-être c'est des gens comme vous Des gens qui sont dans le milieu Qui au bout d'un moment, peut-être avec l'âge ou je ne sais pas Se disent, avec l'expérience, se disent En fait, il manque ça Et c'est peut-être des rappeurs suisses qui vont créer ce truc-là Parce que quand on prend Colors Records Il y a de plus en plus de petites boîtes quand même Indépendantes et autonomes Qui se créent Donc ça va arriver probablement bientôt Exactement, tu as tout dit Comme tu as dit, l'expérience D'ailleurs, moi je suis quelqu'un Je me suis toujours dit que Si ça ne marche plus, ce n'est pas grave Mais je sais que j'aurais acquis assez d'expérience Même au niveau des contrats Au niveau de l'artistique Pour, pourquoi pas éventuellement produire un jeune plus tard Oui, tout à fait Donc oui, l'expérience peut m'aider pour la suite Pour entreprendre quelque chose Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre De toute façon C'est vrai D'ailleurs, à ce sujet-là Est-ce qu'en Suisse, vous trouvez qu'on a une culture plutôt solidaire Dans le milieu hip-hop Ou est-ce que vous trouvez que finalement On ne se tient pas beaucoup les coudes les uns les autres ? C'est une bonne question Je pense qu'il y a part des deux Il y a un côté qui se soutient énormément Notamment les nouvelles générations Grâce aux réseaux sociaux Je pense qu'ils sont plus connectés entre eux Par rapport à d'autres générations Après, tu as toujours des gens qui sont individualistes Qui se comparent les uns sur les autres Ce n'est pas seulement que dans la musique Ça, il y a partout Mais les nouvelles générations, je trouve Ils sont très, très, très solidaires Et toi, alors ton DJ Comment tu t'es dit Allez, c'est avec lui que je veux taffer Pourquoi ce choix ? Parce que ça peut être un pote qui est très bon Et où tu dis Ouais, mais je n'ai quand même pas forcément envie de bosser avec lui Ou ça peut être pas un pote et qui est très bon Et où tu dis En fait, j'ai envie de bosser avec lui Et du coup, tu crées aussi une amitié Donc comment tu as fait ton choix, ta sélection DJ ? Moi, je regarde au ressenti en vrai C'était vraiment un ressenti Parce que pour moi, la musique, c'est un ressenti Même dans les albums que je fais Les sons, tout ça J'ai choisi par rapport aux sensations Si l'instru, genre je suis là chez moi Je mets l'instru Et je me mets debout Et si ça me vient quelque chose, je fais comme ça Tac, si ça me vient une phrase Je travaille comme ça en fait Et lui, j'ai ressenti quelque chose Avec le DJ Qui a quelque chose de spécial Et puis c'est pas tout le monde de son âge Qui arrive à faire ce qu'il arrive à faire Il mixe à Berne, il va mixer à Biène Il a déjà fait les premières parties de Niska Donc il a un côté sérieux aussi C'est-à-dire que c'est pas juste Très, très discipliné Oui, c'est ça Très, très discipliné Quelles sont les valeurs pour vous deux Donc tu auras un peu plus de temps Du coup pour trouver Mais si vous aviez trois valeurs Ou en tout cas trois modèles d'action Essentiels Pour réussir dans le hip-hop Ou même en général dans sa vie C'est quoi ? Si tu dis dans l'hip-hop Je dirais en premier temps Être vraiment passionné Oui, la passion Parce que s'il n'y a pas la passion Tu vas peut-être arriver à un stade Mais au bout d'un moment Ça va être erroné Parce qu'il faut beaucoup de discipline Beaucoup de sacrifice Si tu n'aimes pas vraiment ton domaine Tu n'arriveras pas à aller Mais du coup ça veut dire passion et discipline alors ? Ou pas forcément ? Je dirais passion, discipline et foi Oui, ok De croire en ce que tu fais Parce qu'il y a aussi énormément de gens Qui font des trucs qui ne sont pas confiants Et ce n'est pas les autres Qui vont croire pour toi À ta place Ils font des choses qu'ils n'aiment pas Et c'est ça C'est contre-productif en fait C'est juste Donc c'est pour ça Que je dirais aussi la foi Merci Pour toi c'est quoi Les trois valeurs essentielles Et primordiales Pour réussir dans la vie Et pourquoi pas aussi du coup Dans le hip-hop Franchement pour être honnête Il a tout dit Tu le rejoins quoi Je le rejoins fort Vraiment Il faut avoir le mental Il faut être discipliné Il faut Ouais on fait tout ce qu'il a dit honnêtement Yes Du coup un artiste sans discipline Il ne va pas aller loin d'après toi ? Mais ce n'est même pas qu'un artiste C'est que ce soit dans le sport Dans notre métier Que ce soit même un papa Ou une maman Pour tout Pour tout Il faut avoir la mentale Rester fort Parce que personne ne va bouger pour nous C'est à nous de bouger Oui c'est vrai L'éducation Éduquer comme il faut son enfant C'est comme une discipline J'ai envie de te dire Oui C'est une forme d'art martial C'est vrai C'est vrai Exactement Alors nous sommes toujours ici N'est-ce pas Mais au bord du lac Cette fois de Vevette Toujours avec Châteounette Notre meilleure interprète Et donc On va parler en live Vraiment De ton projet concrètement Et des sons Que moi j'ai pu écouter Je ne vais pas tout vous dire Évidemment Puisque vous allez sauter Sur son projet Pour le télécharger Vivement Rapidement De partout N'est-ce pas Et donc On va aller sur Le premier texte Non déjà Même avant d'aller sur Le premier texte J'ai envie de dire Que moi Ce que j'ai entendu De ce que tu m'as envoyé J'ai trouvé que c'était Un format méga tendance Oui Enfin je trouve que vraiment Ça rentre pile poil Ça fait format radio Format justement Soirée pour DJing C'est parfait C'est le truc Que tu as envie d'écouter Un peu en bagnole C'est le truc Que tu as envie d'écouter Pour t'ambiancer Enfin Je trouve qu'il est complet Il est dansant Voilà comme ça En très 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 raccourci Et si on parle De tes textes Donc Vidal Tu dis dedans J'ai la vista Et la grinta Et donc j'ai envie Que tu nous expliques Un peu Qu'est-ce que ça sous-entend Tout ça Ce sont des mots en espagnol La vista C'est la vue La vision Et la grinta Ça veut dire un peu C'est la hargne En fait C'est la hargne La rage Et aussi C'est des termes footballistiques Qui sont beaucoup employés Dans le terme Des commentateurs De football Même dans le langage français Ils disent Genre Quelqu'un qui fait une longue passe A l'attaquant Ah il a la vista Parce qu'il a vu Une vision Il a eu la lecture Exactement La lecture du jeu Qui pouvait lui faire la passe Ok Comme aux échecs Tu prévois Un ou deux coups d'avance C'est comme si le mec Il avait prévu Des coups d'avance Exactement C'est pour ça Il dit la vista Et la grinta Il le dit aussi Pour le défenseur Le défenseur Qui hargne Qui taque Qui tire le maillot Ah il a la grinta Elle a la haine C'est ça Donc ça ne veut pas dire Avoir la haine Mais ça veut dire En fait Une sorte d'énergie Harnieux De vouloir gagner On s'agrippe Exactement A l'objectif de gagner Voir la tatouille Ok D'accord Merci Et donc toi Est-ce que tu Est-ce que tu es hargneux C'est pour ça que j'ai démarré L'EP Je l'ai démarré comme ça Avec ça Avec une bonne énergie Et toi Tu es hargneux Toi-même ou pas Ouais Je suis un peu têtu Et j'aime pas Quand je commence quelque chose J'aime bien la finir Donc ça me représente bien D'avoir commencé comme ça L'EP Ok Il y a un autre son Alors c'est pour ça Qu'au départ Parce qu'évidemment Au départ Je vous ai dit Que c'était un témoin de Jéhovah On va ouvrir le sujet N'est-ce pas Donc en fait Tu as un son C'est JW En fait Comment il est écrit Témoin de Il va s'appeler en fait Témoin de Témoin de Et donc dedans Tu abordes plusieurs choses Tu abordes la violence Tu abordes le business illégal Tu abordes la vengeance aussi Tu abordes le rapport Au frais de justice Par exemple Et en fait J'ai envie de te demander Si tu es un vrai bandit A quelque part Ou si tu es juste Un énervé assumé Non Bandit c'est un gros mot Pour dire bandit C'est un gros mot Je serais plus énervé assumé Ouais C'est des choses que j'ai eues J'ai eu des poursuites J'ai eu des frais de justice Et ce qui concerne Le témoin de Jéhovah C'est C'était J'ai rien contre Le témoin de Jéhovah Au contraire Je respecte Qu'on le dise Je respecte Toutes sortes de religions De croyances Et c'est juste Que j'ai métaphorisé Le truc Parce que quand j'ai écouté L'artuce En fait Ça m'est venu d'un coup Une histoire Que j'avais De quelqu'un Qui me devait des sous Et qu'il a disparu De la circulation Je ne l'ai plus revu Et il m'a effacé Droit de ça Je ne le retrouvais plus Donc tu t'es dit Je vais aller sonner A toutes les portes Comme le témoin de Jéhovah Exactement C'est dans ce sens là Que j'ai écrit le morceau En fait C'est pour ça Et que quand j'ai écouté L'artuce Ça m'est venu Je te casse Ta porte Témoin de Jéhovah C'est ça Ok D'accord Est-ce que toi Tu as dit Avant que tu avais la foi En quoi est-ce que Tu as foi dans la vie J'ai foi En l'amour L'humanité Après moi Je ne suis pas Quelqu'un de croyant Je n'ai pas Réellement de religion Je suis né catholique Mais Ma croyance C'est que Je crois en être supérieur Mais je ne suis pas Dans la religion Et on peut avoir Une foi inébranlable En une espèce de déité Je ne sais pas Comment on appelle ça Sans forcément croire Certains l'appellent l'univers Certains l'appellent Dieu Univers C'est ça Ok On va passer à un autre C'est ragot Alors ragot C'est marrant Parce que j'ai l'impression Du coup Que tu faisais un mélange De tous les ragots possibles C'est-à-dire qu'on a Des ragots au travail Ouais gna gna Ils travaillent bien C'est un glandu Machin On a les ragots En amoureux Ouais tu ne sais pas Ce qu'il m'a dit Mon pote Puis tu ne sais pas Ce qu'elle a fait Machine Il y a les ragots Les ragots Pardon entre potes De ouais mais machin Se trouve un crevard Non non Ouais machin Il va te faire un bon prix Donc du coup J'ai l'impression Que tu as fait un espèce De mélangeage Comme ça De différents ragots Et du coup J'ai envie de te demander Est-ce que tu as déjà Été victime de ragots Et est-ce que toi-même Tu as déjà ragoté J'ai envie de te dire Qui n'a jamais fait ça En fait Ouais Grave Je te remercie Pour cette honnêteté On l'a tous fait au moins Une fois dans sa vie Et quand je dis Ah c'est gentil Mais c'est l'être humain Ça arrive Ça arrive On a déjà ragoté sur quelqu'un Ou bien On aimait bien quelqu'un Et après on ne l'aime plus On ne traîne plus avec lui On le ragote Ça c'est des choses Qui arrivent à tout le monde On ne peut pas dire Non Moi j'ai jamais critiqué C'est impossible L'être humain Il n'est pas Et pas comme ça Donc c'est pour ça Ça me fait plaisir Que tu l'as vu comme ça Le morceau Parce que c'est comme ça Que j'ai voulu le faire En fait J'ai voulu parler Mon intro Elle commence J'ai dit Partout il y a des ragots Et ça commence comme ça Sur une musique un peu C'est du garage UK Parce que j'aime bien Par la musique électronique anglaise Et j'ai transmis tout ça Sur une musique dansante Qui a des ragots partout Alors tu vois On parlait tout à l'heure Un petit peu Parce que vous n'entendez pas tout Mais là tu nous fais Un son de société Et on parlait avant de Joule Le fameux Joule Donc moi je te disais Moi j'aime pas du tout Joule Moi j'aimais bien Certains trucs Et c'est marrant Parce que ce morceau là Notamment Quand je l'ai entendu Je me disais C'est marrant Ça fait un peu Joule Mais il y a Il y a une ressemblance Légère dans le style Et en même temps Je l'ai trouvé J'ai bien aimé Donc c'est pas du Joule Parce que j'aurais pas aimé Mais voilà Et je voulais te demander Par rapport à ça Comment est-ce que T'as construit ce morceau Est-ce que c'est venu Juste sur un coup de tête T'as écrit ton truc comme ça Est-ce que tu t'es donné La thématique du ragot Ou comment Où t'as eu un son Puis tu t'es dit Ah ce son il est trop bien Et puis c'est venu tout seul Comment t'as écrit Ce morceau ragot Comme je t'ai dit tout à l'heure Moi j'écoute les instruits Je me mets debout Et si ça me fait bouger Si ça me sort quelque chose De la bouche C'est bon Même si c'est un yaourt Ou quoi C'est bon signe Et tout d'un coup Je commence deuxième ligne Troisième ligne Et si ça fait d'entrée Pour moi c'est le signe Qu'il fallait au studio Ok S'il n'y a pas ça Si genre je mets trop de temps A écrire deuxième couplet Ou je ne sais quoi Le refrain C'est à dire C'est pas instantané Donc du coup Peut-être je vais pas l'enregistrer D'accord Et donc du coup Ragot est venu comme ça J'ai écouté Et puis pour te parler De Jul en fait Ce son ragot C'est du garage UK C'est une musique électronique Des années 90 En Angleterre Que j'aime beaucoup Et ça n'a rien à voir Avec Jul Même si je respecte Beaucoup Jul Le tempo c'est pas le même Les thématiques tout ça Mais ça fait plaisir Que tu me compares A un grand artiste Jul c'est un grand artiste Ils vont beaucoup de CD Et voilà J'ai fait d'entrée Et ça m'a sorti ragot Après c'est clair Que j'ai développé le thème Parce que quand j'ai écrit D'entrée Après il y a des phrases Que je modifie Que j'essaye de détailler Quelque chose Donc tu reviens dessus Quand même quoi Exactement Tu vas nettoyer C'est comme au début C'est je fais Un chablon Et après je Ok tu peaufines Exactement Et en général Ton texte T'as beaucoup à peaufiner Ou est-ce qu'en général T'as quasiment 90% du texte Qui est déjà J'essaye J'essaye le moins De faire ça en fait Ok Parce que j'ai compris Qu'avec la musique La musique Il faut qu'elle soit instantanée Parce que moi J'ai déjà fait Beaucoup de morceaux Où je calculais Si, ça Là, si, là Ça comme ça Et en fait ça marche pas En tout cas De mon cas personnel Ça marche pas Là ouais Quand tu dis Que si tu sens Que tu vas galérer À l'écrire C'est que finalement Ça va pas rentrer Est-ce que du coup Tu vois que t'as des textes Que tu apprends par cœur Beaucoup plus vite Que d'autres Oui Il y a des textes Qui sont plus faciles Je saurais pas expliquer Pourquoi il y en a d'autres Que je mémorise plus que d'autres Mais ça m'arrive Qu'il y en a Que je peux le savoir Directement par cœur Et d'autres Je sais pas du tout Et t'as beau Pendant des années Et tu y saurais pas Exactement c'est ça Ok On passe à Vie chelou Alors vie chelou En fait j'ai envie de te demander Est-ce que toi Tu penses que t'as une vie chelou Ou est-ce que ton personnage Qui se raconte Et qui raconte des choses A une vie chelou Je pense c'est un peu des deux Après j'ai envie de te dire On s'est tous déjà arrivé le matin Et en train de réfléchir Tu sais pas pourquoi Tu réfléchis à ce problème Je sais pas si A vous ça vous arrive De se lever le matin On sait pas pourquoi On est comme ça en fait Et c'est bizarre Ce genre de spiritualité Des fois que Que l'être humain a Et c'est pour ça Que j'ai écrit vie chelou En fait C'est pour cette spiritualité Que des fois on se dit là Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire En fait On se rend pas compte Des fois qu'on fait des trucs Sans se rendre compte Et c'est pour ça C'est vrai Toi ça t'arrive aussi De faire des trucs comme ça Sans te rendre compte Et après coup de te dire Mais quoi Qu'est-ce que Pourquoi Genre vous avez une anecdote Comme ça T'as une anecdote De genre un réveil Ou un truc Avec une pensée Un peu space Tu sais pas pourquoi Elle était là Dans ta tête Quoi J'ai pas en tête Mais il y a plein de choses Il y a plein de choses Genre on va dans un endroit On sait pas pourquoi On appelle quelqu'un Ou bien on écrit même A une ex On sait pas pourquoi Des trucs comme ça Tu sais vraiment pas Pourquoi t'écris aux ex Non mais des fois Tu te lèves le matin Et t'as écrit quelque chose Et après tu te dis Mais pourquoi j'ai fait ça En fait je suis con Et du coup c'est quoi C'est parce qu'on a Notre ressenti Qui est pas aligné Avec notre tête Et notre coeur Ou on a Je dirais le subconscient Le subconscient Donc le subconscient Te joue des tours Exactement Ton subconscient Te joue des tours aussi Ouais aussi Je pense Le but c'est de Gérer ça C'est pour ça J'ai fait Vie chelou Mes sons Ils paraissent Un texte simple Mais il y a toujours Un degré derrière Où on pourrait L'étudier en plus de profondeur Chaque mot Chaque texte Que j'ai On pourrait Mais d'ailleurs Ce que je trouve intéressant Quand j'ai écouté C'est que j'ai écouté aussi Des vieux trucs que t'as fait Qui étaient pas ce projet Et puis j'ai l'impression Que sur d'autres textes Tu peux écrire Beaucoup plus Enfin t'as une J'ai l'impression Que t'as un peu Une double casquette C'est-à-dire Autant tu sais Écrire du rap Un peu à l'ancienne J'ai envie de dire Autant tu sais Faire du rap Un peu nouveau Un peu moderne Avec des phrases Très raccourcies Voire limite Des fois t'as même pas De syntaxe Tu poses juste des mots Tu vois Et du coup J'ai envie de te demander Aussi Par rapport à Joule Dont on parlait Où moi je disais Mais moi j'aime pas Joule Parce que le premier son Qu'il a sorti C'était un son Où clairement Il incite au viol Donc si tu veux Moi ça m'a tout de suite Refroidie Je dis mais ce gars là Jamais de ma vie Je vais l'écouter Et lui donner Une once de mes oreilles Et du coup Tu te disais Ah ouais c'est vrai J'ai pas tilté Mais parce que t'es un homme Probablement Donc on a pas mis l'attention Sur les mêmes choses Et du coup J'ai envie de te demander Aussi Ce rapport à l'écriture Qui peut être des fois Très poétique Et des fois un peu Un peu plus Un peu plus brut Un peu plus Je dirais J'ai pas le terme Mais oui ouais voilà Est-ce que tu le mets En lien aussi Avec une façon d'être Et des attitudes Que tu peux avoir Notamment peut-être Des attitudes en lien Avec une part de masculinité Une part de féminité En toi peut-être Oui C'est des états d'humeur Des fois je me lève le matin Et je veux décrire Quelque chose de bien constructif Et puis d'autre ou pas Parce que j'aime la musique En toute sa globalité En fait J'aime pas que le rap Et je m'ennuierais Si je ferais que du rap Tout le temps J'arrive pas J'aime bien Je déteste la monotonie Donc c'est pour ça Qu'il y a autant de variabilité En tout cas Dans les instru Parce qu'après Ton style d'écriture Reste un peu Sur un même modèle Mais dans les musiques T'as vraiment Une monstre variation En fait De musique C'est exactement ça Parce que te mettre Dans un seul style Ce serait trop réducteur Je m'ennuierais en fait Je suis pas quelqu'un Que je sais pas Aussi j'ai beaucoup Rappé old school Ça m'ennuierait Puis j'aime bien La musique actuelle J'aime pas que Les choses bien écrites Je peux écouter de la pop J'aime bien le reggaeton J'aime bien La deep house J'aime bien Le rock aussi Ça m'arrive C'est pour ça Je suis un amoureux de musique En fait Hum Alors je sais pas Comment le dire Celui-là Hum C'est quoi le titre Fais-le nous Vraiment bien Le titre C'est Hum Hum Ok Vas-y Hum Hum Voilà Ok Donc sur Hum Tu nous dis T'étais où Quand on avait la race Je reste focus Sur le pouvoir d'achat Alors l'amitié C'est quoi pour toi L'amitié Ouais C'est un échange de valeurs Beaucoup de Bah moi L'amitié pour moi C'est quelque chose Où il y a un partage Un échange Il y a de l'amour Il y a des concessions Il y a du pardon Pas de trahison On arrive à se pardonner C'est comme ça Je pense que l'amitié Elle dure Ouais C'est devenu rare de nos jours Mais il y a toujours Moi j'ai des amis d'enfance Ça fait 20 ans Je traîne avec eux D'autres 5 Mais pour moi L'amitié c'est quelque chose D'important Pour toi L'amitié c'est quoi ? Le respect L'amour Comme il a dit aussi Je rejoins un peu Ce qu'il dit aussi En vrai de vrai Mais c'est surtout aussi Le respect L'échange qu'on a Puis voilà Il faut aussi garder la base Qu'on avait depuis Par exemple moi Comme il a dit Il y a des gens Je les connais depuis tout petit Et forcément Il y a peut-être certains Bah voilà On n'est plus Sur la même longueur Même plus sur la même longueur Ou même il y a des gens Je les ai connus il y a un an Puis ils m'aiment plus Que la personne Avec qui j'étais Depuis que j'étais petit Puis on dirait Que la personne Que j'ai connu il y a un an Ça fait On dirait J'ai grandi avec lui Carrément Ça dépend le feeling Qu'on a avec la personne Avec les gens Et c'est même pas C'est même pas Que l'amitié C'est aussi même Dans la famille Il y en a beaucoup Partout C'est l'être humain Et la revanche Parce que Parce que tu dis Des fois il y a des gens Bah on a la même route Des fois on se Je dirais qu'on s'écarte Puis on se retrouve Et puis des fois Les routes elles se séparent Et puis des fois Elles se séparent Pas forcément bien Et donc Qu'est-ce qu'il en est De la revanche Dans quel sens La revanche Est-ce que toi Tu es quelqu'un Qui est revanchard Qui va trouver la vengeance Ou est-ce que Tu laisses passer Finalement Tu dis dans le sens De revanchard Contre quelqu'un Ou revanchard personnel Ah bah c'est intéressant J'avais même pas pensé A ça Mais donc Il y a les deux Parce que Je pourrais me dire Ok Il m'a dit Ok lui Je traîne plus avec Il m'a fait un coup de pute Il pense que je suis comme ça Ok bah je vais m'améliorer En moi-même Et après j'évolue Mais ça fait une revanche Mais ça fait pas Contre la personne D'accord Donc ah ouais Ok Parce qu'il y a aussi Il y a aussi la revanche Ou Après toi tu dis La revanche contre quelqu'un Ça peut être ça aussi Pour moi ça c'est nucléaire Après c'est des choses Que j'ai On a tous connues Je pense On s'est déjà vengé Mais avec le temps Tu comprends que Ce genre de truc C'est nucléaire Ça pourrait jamais s'arrêter En vrai Si tu te venges tout le temps En fait Vengeance sur vengeance Sur vengeance Pour finir C'est une guerre Non-stop Il y a des histoires Que ça peut aller très très loin Et même au niveau Je sais pas moi Des rappeurs Il y en a C'est comme ça Donc la revanche C'est pas une vengeance C'est en fait S'améliorer A propos des expériences Négatives qu'on a eues Pour que ça devienne Du positif Pour moi ça c'est La revanche personnelle Ouais Magnifique Tu le rejoins J'ai entendu D'ailleurs on était les deux Ouais ouais Non moi J'ai jamais eu Avoir une revanche Envers quelqu'un Non ça sert à rien C'est perdre du temps Pour moi c'est du perdre du temps Ça me sert à rien Ouais Donc gardons le temps pour nous Pour se construire C'est pas lui qui me nourrit Moi je mange mon pain Il a son pain Je veux pas qu'il mange pas de pain Mais pas dans ma table Pas le tien Pas dans ma table En tout cas C'est ça Il peut manger son pain Je le souhaite pas qu'il mange pas de pain Mais pas Pas en tout cas sur ma table Merci J'apprécie beaucoup ce moment Tu as On va arriver sur un des derniers sons Qui est Afrique Où tu dis dedans Oui exactement Et tu dis dedans Investir en Afrique Le monde est trop satanique J'ai envie de rejoindre le prince Kadhafi Alors j'ai coupé Parce qu'en fait Il dit pas exactement ça Mais j'ai pris les phrases Qui me plaisaient en fait Voilà soyons clairs Et du coup J'avais envie de te demander C'est marrant Tu fais une référence à Kadhafi En tant que prince d'ailleurs Et donc pourquoi Kadhafi particulièrement Voilà Et effectivement Qu'est-ce que tu Quand tu parles d'investir en Afrique Ou en Amérique latine Ce que tu dis dans le texte Quoi comment Pourquoi tu nous dis ça en fait En fait ce son L'état d'humeur de ce son Il est un peu Une petite frénésie bizarre Parce que ça parle un peu De vouloir partir Et au même temps investir C'est pour ça que je l'ai mis à la fin D'ailleurs C'est quelque chose de très frénésique Et j'aurais pu dire Quelqu'un d'autre Mais c'était pour te dire Que des fois La spiritualité Qui régit ce monde Des fois elle est pas forcément bonne Malgré que j'ai de l'espoir encore en l'être humain Et qu'il y a encore des bonnes vibes Entre les êtres humains encore je dirais Qu'elle est encore mauvaise Et que des fois T'as plus envie d'être là Et après La phrase d'après C'était Si j'avais Touché le Yomi J'aurais Après je vais censurer Parce que Après il y a des trous Mais moi j'ai mis des trous Ça parle du monde en fait Le monde il devient un peu Il devient malsain Que si on avait l'argent On serait peut-être devenu fou On sait pas C'est une frénésie Mais en même temps je parle Je mets un petit côté positif Afrique, Amérique latine Amérique latine Bah c'est là d'où je viens Et puis l'Afrique Pour moi c'est là-bas Où l'humanité a commencé Ouais Et que Investir là-bas Si t'as un petit peu de sous Ce serait C'est envisageable De faire quelque chose en Afrique maintenant Tout à fait Vu la crise actuellement en Europe Tout ça C'est pour ça C'est un mélange En fait c'est un mélange un peu fou Entre Après le deuxième couplet aussi Je parle du vaccin Oui c'est juste Je parle du vaccin Comme quoi J'ai pas trop osé amener le sujet là Je me suis dit Bon on en a tellement parlé Du Covid Mais effectivement Et toi tu apaises un peu les tensions Donc finalement Chacun fait ce qui Ce qui paraît bon pour lui Exactement Parce que je trouve Ça crée des divisions d'opinion Ça crée un peu les vaccinés Genre ils sont dans un coin Et d'autres non Alors que Chacun fait ce qu'il veut Merde Tu fais ce que tu veux Pourquoi créer des Ça crée trop d'engouement pour moi C'est pour ça que j'ai voulu faire J'ai fait ce couple là Par exemple Il y a ma soeur Ma mère Elles sont vaccinées Moi je suis vacciné Mais on respecte chacun Je suis pas vacciné pardon Chacun respecte la vie de l'autre Et voilà Mais ça crée trop de joie On voit tous les jours Toutes les tensions Qu'il y a actuellement avec ça On devrait juste être humain Tu choisis Déjà c'est difficile la vie actuelle Encore se mettre encore plus De problèmes De pression Je trouve pas ça Pas terrible Et en fait Chacun a le droit de choisir Pour lui-même Tant que ça ne vient pas Impacter en négatif Le collectif Exactement Et je suis très comme ça Je suis très ouvert Avec les opinions des autres J'ai pas de problème Même à ce que tu sois gay Que tu sois musulman Bouddhiste Ou même Shaolin Tu peux être martien Tout ce que tu veux Mettant qu'on te laisse toi Faire tes trucs Il y a toujours des points positifs Qui pourraient nous relier ensemble Pour faire quelque chose Je sais pas Donc en fait Ce qu'on retient aussi Et ce que moi je retiens un peu Toi là aujourd'hui C'est ça C'est que tu te centres toujours Sur la lumière Ou le truc positif Qu'il y a là Dans l'environnement Autour de toi Et en toi-même C'est la vista La vista La lumière La vision Tout ça C'est important C'est magnifique J'ai envie de te demander aussi Par rapport à Kadhafi Spécialement Parce que tu parles de Kadhafi Tu aurais pu parler de plein d'autres Et je me demandais Pourquoi tu étais venu sur Kadhafi Parce que Kadhafi C'est quand même pas n'importe qui Et puis c'est un des gars qui a été Enfin qui est mort À un moment donné Où il essayait quand même De réunir l'Afrique Sur une monnaie d'ailleurs Africaine Comme l'euro Par exemple en Europe Lui il voulait que l'Afrique Crée une monnaie africaine Pour justement renforcer À quelque part L'aspect financier de l'Afrique Et les rendre plus forts En les unissant les uns aux autres Donc je me demandais Pourquoi tu citais Kadhafi Et pas un autre J'aurais pu citer d'autres personnes Au même niveau que Kadhafi Après c'était sincèrement C'était pour la rime Mais j'aurais pu dire un autre Mais c'est comme par exemple Moi je viens du Chili Il y a eu la dictature au Chili Avec Pinochet Bien sûr Et ça pour moi Ce sont des personnages Qui ont un côté bon Et un côté mauvais Ils ont fait du mal Ils ont fait du bien Après chacun juste de ce qu'il veut Ouais Mais on peut pas Tuer le personnage politiquement Que sur le négatif Alors qu'il a aussi fait du positif Exactement Parce que médiatiquement On le voit Il a été traité Moins que rien Alors que les gens Qui se renseignent un minimum Ils savent qu'il a quand même fait Beaucoup de choses Énormément que l'Afrique Ouais Et c'est au même niveau Que Pinochet Pinochet à son époque Il y avait le couvre-feu Ma mère elle a connu ça Par exemple Tu devais rentrer à 18h Si tu rentrais pas Et les gendarmes Ils pouvaient te tirer dessus Ouais Par contre Il a eu des choses positives Comme quoi il a beaucoup descendu La criminalité Et des choses comme ça Donc c'est aux gens jugés De voir ce qui est Si tu veux voir Le mauvais ou le bon De ces personnes là Ouais c'est vrai Et j'ai mis Kadhafi Pour que ça fasse aussi Un choc Dans la tête des gens Oui parce que tout le monde Le connait Et puis il est quand même Lié à quelque chose De l'image qu'on a gardé Et à ses négatives En fait Exactement Donc ça percute Exactement Et vu que t'en en parle Ça veut dire que ça a marché Exact Alors chatounette Vous a préparé un petit jeu Si j'étais Je serais Donc si vous étiez Vous seriez Alors Si vous étiez C'est qui qui commence ? Ah mais ça je vais vous le dire après Je vais vous faire Ouais grave Comme ça Ça vous laisse le choc Ça vous laisse le choc cérébral Si vous étiez Un animal aquatique Vous seriez Un requin Ouais mais lequel ? Un requin marteau blanc Un requin je sais pas Blanc Un requin blanc Et toi ? Moi je serais un saumon Parce que c'est bon pour la santé Ah ouais C'est bon pour la santé le saumon Mais très très bon pour la santé le saumon À cause de TN Il serait un requin Si vous étiez Une femme connue Vous seriez qui ? Euh Mais dans la musique ? Une femme connue dans le monde Dans l'univers Whitney Houston J'aime bien Whitney Houston Ok Je suis sûr que ça c'est juste pour taper Kevin Costner en vrai Non même pas Et toi tu serais qui si t'étais Une femme Kylie Jenner Pour la bouche Kylie Si vous étiez Un son du rap français Vous seriez lequel ? Ruff En mode Ok Pour le DJ c'est dur là Le choisir Nino ? Moi je dirais Nino Mais Nino il a trop de son Ah donc c'est que Nino Mais le son en lui-même C'est trop dur à choisir C'est parce qu'il a trop de son qui m'inspire d'où Il fait partie Tous ces sons pour moi ça m'inspire Donc un son Tous les sons remixés en un son de Nino C'est ça Voilà Toute la disco de Nino Si vous étiez une seule partie de votre corps interne ou externe vous seriez laquelle ? Le coup de poing Enfin la main La main mais fermée alors Parce que coup de poing ça veut dire Ok 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 La main fermée Intérieur ou extérieur ? Ouais Bah l'âme L'âme c'est fait partie Ok l'âme Magnifique T'as vu ça ? Et le petit dernier pour finir Si tu étais un seul et unique mot de la langue française Lequel serais-tu ? Je serais aucun mot Je serais le silence Franchement il m'a niqué Je ne sais pas quoi dire Mais je serais la gêne Et toi ? Putain Il y a quoi tout ça ? Tu serais le bruit ? Voilà Je serais le bruit Juste Donc nous vous remercions Le bruit et le silence Vont maintenant s'éclipser N'est-ce pas ? Pour continuer leur traversée artistique Folle et incroyable Qui les mènera vers le talent Et la réussite Nous espérons Et merci infiniment Pour votre accueil Pour la visite Pour ce petit tour Peace Vous regardez sur les réseaux Parce que ça va arriver Ça va sortir Donc vous restez linkés Vous allez linker sur Facebook Sur Insta C'est quoi ? Comment ? Où ? Cosni 1800 partout Voilà Cosni 1800 Cosni 1800 DJ Double gang Double gang Hyper facile On retient On y va Tac 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 Et on télécharge On télécharge Et surtout On va aux soirées On va aux événements On va aux concerts Parce que ça vaut le coup Et que surtout Ça va les aider en plus Ciao A bientôt Merci encore à Raph Qui est derrière la caméra Rapsus tous les cantons A la prochaine Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501